7h46, on revient sur ces propos d'Emmanuel Macron qui s'en est pris à certaines mesures du nouveau Front Populaire, les qualifiants, je cite, du Buès, comme par exemple, je le cite de nouveau, à l'échanger de sexe en mairie. Bonjour Estelle Zabot. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes la maire d'Estevelle, commune de 2000 habitants du Pas-de-Calais. Vous êtes transgenre, vous avez entamé votre transition pendant votre mandat. Comment vous avez réagi à ces propos du chef de l'État ? Vous avez été en colère, choqué, offoncé ? Non, même pas. En fait, je suis à moitié étonné, pas surprise. À moitié étonné parce que le président Macron avait tenu des propos au contraire en 2022 lors de la campagne présidentielle où il avait indiqué qu'il souhaitait faciliter les parcours de changement de genre à l'État civil pour les personnes transgenres. Bon, aujourd'hui, il fait un volte-face. Je ne suis pas étonné puisqu'il est pris entre deux feux que sont le Rassemblement National et le Nouveau Front Populaire. Donc, il essaie de sauver les meubles en essayant de séduire sans doute quelques députés LR. C'est électoraliste, ce revirement, pour vous ? Moi, c'est complètement de la politique politicienne puisque notre président qui se disait jupitérien est devenu lui-même le roi Ubu ou alors il fait Alzheimer, je ne sais pas. Mais j'ai eu de position de façon radicale deux ans après. Tout le monde s'en souvient, en tout cas, les personnes concernées. Et puis après, si vous voulez, je ne suis pas du tout certain que les Français sont vraiment, comment dire, convaincus, intéressés par ces problématiques de société. C'est vrai, mais qui touche très peu de personnes. Je pense que les Français sont surtout concentrés sur le pouvoir d'achat, les problèmes de sécurité, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de politique politicienne. Des propos que vous jugez transphobes, qui risquent d'inciter à la haine, c'est votre inquiétude ou pas ? Non, je n'ai pas vraiment d'inquiétude là-dessus. Moi, j'ai fait ma transition de genre en étant maire. Cela s'est très bien passé dans l'opinion. Je pense que le Président se fait une idée des Français qui est fausse. Les Français sont plutôt ouverts aujourd'hui à cela. Alors, évidemment, c'est combattu par les extrêmes, par l'extrême droite surtout. Mais sur, je dirais, les Français moyens, moi, je n'ai jamais senti d'hostilité. Par rapport à ça, vous savez, tous les pays quasiment limitrophes à la France ont déjà pris ces mesures de faciliter le changement de genre au niveau de l'état civil. Vous savez, quand vous avez besoin de l'état civil, par exemple, pour déclarer une naissance, un thème civil, un mariage, un décès, un paxe, vous allez où ? Aujourd'hui, vous allez à la mairie. Alors, pourquoi les personnes transgenres devraient aller au tribunal pour changer leur état civil ? C'est de la discrimination, pure et simple. Sachant aussi que 99% des requêtes déposées aboutissent, cela conduit à surcharger les tribunaux, alors qu'un officier d'état civil est tout à fait capable de traiter ce genre de dossier. Vous parlez de parcours du combattant administratif, avec justement cette nécessité d'en passer par les tribunaux. Aujourd'hui, au-delà de ça, changer de genre devant un officier d'état civil, devant un maire, un adjoint, eh bien aujourd'hui, ce n'est ni libre, ni gratuit, cela ? C'est ce que dénonce le nouveau Fonds populaire. En fait, il y a deux cas à dissocier. Le premier, c'est le changement de prénom. Le changement de prénom peut tout à fait se faire devant un officier d'état civil à la mairie. C'est libre et c'est gratuit. D'accord. Par contre, pour le changement de genre, il faut faire une requête auprès du tribunal judiciaire. Les dossiers sont relativement complexes à monter. Et donc, beaucoup de personnes transgenres traînent un avocat pour les aider à monter le dossier. Et donc là, ça devient moins gratuit, oui. Sinon, le tribunal ne demande rien. Il demande un dossier qui est assez faramineux. Il faut savoir qu'on nous demande de fournir des attestations de témoins qui justifient que vous vivez dans le genre que vous souhaitez. Je trouve ça complètement déplorable de devoir aller solliciter comme ça des amis ou des voisins par rapport à votre vie privée. C'est la seule procédure où on fait ça. Voilà. On verra effectivement si ça change. Ça fait quelques années que, notamment, le défenseur des droits le demande. Merci, Estelle Zabo, pour votre témoignage. Maire d'Estevelle, dans le Pas-de-Calais. Merci d'avoir accepté notre invitation, car je sais que vous souhaitez mettre d'abord en avant votre engagement politique avant votre transidentité. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Sud Radio, il est à 7h51. Dans un instant, Guy Carlier.